Accidents, travaux ou encore chutes de neige, avec ces 3000 kilomètres de route, dont une bonne partie en altitude, la Haute-Savoie dispose d'un réseau routier important. Et pour informer sur les incidents potentiels, tout se passe ici, dans la salle d'exploitation du département, appelée la Salex. Il y a tout un système de surveillance en lien avec l'ensemble des centres d'exploitation des routes départementaux, puisque je rappelle que la Haute-Savoie, le département, en charge des routes départementales, on a 29 centres d'exploitation des routes et ça fait à peu près 480 agents. Donc en fait, toutes ces remontées d'informations, elles arrivent à la Salex. Et la Salex, après, déclenche des interventions en fonction des besoins. Donc voilà, tout ça est parfaitement coordonné et tout passe par cette Salex, puisque par définition, les agents du département sont sur le terrain et c'est eux qui ont les informations directes. Ah non, la Salex, j'écoute. À quel niveau ? D'accord. Les routes sont bouchées, vous savez, non ? Ouais. Non, ben j'appelle le CRD. Dès 5h30, Benoît Letellier est à son poste. Depuis le 15 novembre, le dispositif viabilité hivernale VH est activé à la Salex et permet d'informer en temps réel sur les conditions de circulation en hiver. Pour y parvenir, l'opérateur réalise chaque matin un bulletin d'information. On a notre prisme ici. Ça, c'est le logiciel qui va prendre les points de température et les véhicules du département avec leur patrouille. Donc là, c'est eux qui vont rentrer les données. Au niveau de la météo, après, on va aller jeter un coup d'œil le matin sur le site Météo France. On regarde un petit peu les conditions actuelles et ce qui se passe actuellement. On a une tendance qui va nous être donnée. Et ce qui nous intéresse le matin aussi, c'est la température de chaussée. Donc ça, c'est pareil, c'est Météo France. Il y a des capteurs sur le réseau routier. Si pour l'heure, tous les voyants sont au vert, le dispositif VH, qui inclut d'avoir tous les engins de déneigement opérationnels au 15 novembre, a bien servi la semaine dernière lors du passage de la tempête Caetano. On voit le secteur au niveau des routes jaunes, ce qui a été impacté, où ça a été enneigé, donc passage obligatoire. En fait, nous, ça nous dit, attention, ça neige. Ce n'est pas forcément que c'est bloqué. Attention, quand on dit jaune, la route est praticable. Grâce au retour permanent des 29 centres d'exploitation du département, les usagers peuvent connaître les conditions de circulation en direct sur le site Inforoute ainsi que sur l'application Waze. Depuis l'an dernier, la salle ex s'est même équipée de caméras placées sur les routes départementales. Avec ceci, nous, on voit la neige tomber, on va dire, toutes les 15 ou 20 minutes s'il y a des rafraîchissements qui se font. Et la semaine dernière, on s'en est servi pour la montée du Semnoz, appeler le terrain et leur dire, voilà, ça commence à tomber, donc ils envoient un camion directement de déneigement. Pas besoin d'envoyer de patrouilleurs. Les images de ces webcams sont aussi disponibles sur le site Inforoute pour permettre aux usagers de visualiser l'état des routes et surtout des colles avant de prendre le volant. A l'heure actuelle, sept colles du département sont déjà fermées.